Bonjour et bienvenue sur Autoroute Prop, nous sommes à Amsterdam pour découvrir la toute nouvelle moto électrique de ZERO Motorcycles. C'est la ZERO SRF, un modèle qui arrivera en concession à partir du mois d'avril. Et qui marque un petit peu une nouvelle étape pour la marque californienne qui a largement contribué à lancer le segment de la moto électrique. Et qui finalement peut être aujourd'hui considéré comme le leader mondial du domaine. Donc on retrouve un moteur inési à bord de la ZERO SRF, qui développe jusqu'à 110 chevaux et permet à la moto d'aller jusqu'à 200 km heure de vitesse maximale. Côté batterie, c'est un pack de 14,4 kWh qui est utilisé et qui promet jusqu'à 320 km d'autonomie. A titre de comparaison, la moto électrique qui va lancer Harley, elle fait 200 km. Donc une fois encore avec ce modèle, ZERO essaye de montrer qu'il est toujours dans la course et qu'il reste leader du segment qu'il a finalement un petit peu lancé. Donc le nouveau moteur, on le voit juste ici, c'est le Z-Force 75-10. Et la batterie. On voit la référence, 14,4 kWh qui est indiquée. Et on a aussi notre ordinateur de bord. Et on peut faire défiler les informations. On a différentes informations sur l'autonomie, le mode de conduite utilisé, l'autonomie restante. Alors il faut savoir qu'on peut sélectionner différents modes de conduite à bord de la moto électrique. Deux zéros moteurs électriques, donc là on revoit un petit peu, donc tout à l'heure on avait du bleu, là on a du orange parce qu'en fait on est passé en mode sport. Donc en fait on a 4 modes, on a donc le mode déco, le mode normal, le mode sport et un mode qui s'appelle rain. Plus après on a 10 modes que l'utilisateur peut paramétrer un peu comme il veut. Donc finalement c'est lui qui va créer un peu la configuration de sa moto en disant voilà je mets un mode comme ça avec plus de puissance, plus de vitesse, moins de vitesse, moins d'accélération. Donc c'est lui qui va pouvoir choisir via l'application fournie par le constructeur. Voilà donc on peut directement, hop on a un petit commodo là, on appuie, on maintient appuyé, c'est au-dessus, ça c'est équilibré autant. On maintient appuyé et voilà et puis après on accède à tous les menus de la moto, on peut naviguer, voilà et on peut voir tout ce que, tous les différents réglages. Activer ou désactiver l'ABS, etc. Donc c'est un petit peu, ça fait office d'ordinateur de bord et ça permet en fait de pouvoir accéder aux différents réglages de la moto. Sachant que, en plus de tout ça, on a une application connectée qui va pouvoir permettre à l'utilisateur de suivre toutes ses performances. Et ses différents trajets. Et ici on a la trappe de rechargement. Donc c'est 3 kilowatts pour la version standard et 6 kilowatts pour la version qui est appelée la version premium. Sachant que, on peut aussi aller encore plus loin puisqu'on a un chargeur 9 kilowatts embarqué ou 12 kilowatts et là après oui, ça serait quelque chose qui sera optionnel. La Zero SRF arrivera en France à partir du mois d'avril. Prix de vente annoncé à partir de 20 600 euros pour la version de base. Merci. 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 Merci.